Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour un test à l'ancienne avec le Aquila 16 de bêta FPV. Ça va être à la fois le test de l'Aquila 16 mais aussi voir un petit peu où on en est dans la gamme de bêta FPV parce qu'avec tous ces teeny whoops on sait plus lequel choisir si jamais on veut se lancer dans le FPV. Alors vous connaissez la suite, vérifiez que vous êtes bien abonné et tout de suite c'est après le générique. L'Aquila 16 fait partie de ces drones RTF, c'est-à-dire Ready to Fly, prêts à voler et qui est livré avec tous ces accessoires. Vous avez la mallette de transport, vous avez la radiocommande, vous avez le masque, vous avez également deux batteries mais également une protection de joystick et un chargeur qui peut recharger deux batteries en même temps qui sert également à vérifier la tension des batteries. Alors bêta FPV, ils nous ont sorti un paquet de kits comme ça prêts à voler. C'est quoi la différence sur cet Aquila 16 ? La première des différences notables c'est le design de l'appareil. Oui on peut le dire, c'est vraiment le gros plus sur cette version, c'est enfin un mini drone qui est joli à regarder. L'ensemble est bien intégré, il n'y a rien qui dépasse et ça sera un bon point si vous prenez des crashs. Vous pouvez voir que la caméra est dans le prolongement de la frame du drone et bêta FPV nous sort de nouvelles batteries qui sont des batteries propriétaires du coup on n'a même plus besoin de s'embêter avec des fils, on a juste à brancher directement sur le drone comme ça. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais fait de drone FPV, c'est plutôt bien fini et ça donne confiance dans l'appareil. Après ça reste du plastique, donc si vous prenez un gros frontal, forcément ça va casser. Mais pour l'instant pour avoir fait plusieurs vols, ça a l'air plutôt robuste. Et tout ça est très léger, le poids sans batterie c'est 47 grammes. Vous pouvez légèrement régler le tilt de la caméra, donc plus vous voulez voler vite et plus il va falloir augmenter le tilt. C'est l'angle de vue qui vous permettra de prendre plus de vitesse et au contraire si vous voulez voler en intérieur il faudra baisser le tilt comme ça. Le masque est le VR03 qui était réservé auparavant au Satus X, donc le dernier masque de la gamme de bêta FPV. Les choses les plus importantes dessus, c'est le bouton S. Si vous faites un appui long, ça va vous chercher les canaux pour trouver le canal sur lequel est le drone. Et si vous voulez filmer vos exploits, ce qui est bien sur ce masque, c'est que vous pouvez mettre une carte SD. Alors oui, c'est de l'analogique, ça sera pas très joli, il y aura plein de parasites, mais au moins vous pouvez revoir vos vols pour voir comment vous améliorer. Mais d'ailleurs, quelle carte SD choisir ? C'est le moment de parler d'un autre sponsor. Lexar qui est connu pour ses cartes mémoires, ses clés USB, ses lecteurs et ses disques SSD, vient de sortir ses toutes nouvelles cartes SD, les Silver et les Silver Plus. Ce sont des cartes mémoires qui vont de 64 gigas jusqu'à 1 Tera de stockage et qui peuvent aller sur des caméras, des appareils photos, mais aussi sur des drones ou des GoPro en format micro SD. Que ce soit pour des vidéastes ou des pilotes de drones comme nous, elles permettent d'enregistrer des vidéos en 4K et jusqu'à 60 images par seconde. Ces cartes ont des vitesses de transfert assez rapides et c'est super pratique pour pouvoir les décharger directement sur le PC. D'après ce que nous avons pu mesurer sur nos PC, la Silver Plus au format micro SD peut aller jusqu'à 195 méga octets par seconde en lecture et jusqu'à 170 en écriture, ce qui est vraiment très rapide. Pour vous donner une comparaison, c'est presque le double de ce qu'on a l'habitude d'avoir au bureau en écriture sur les micro SD qu'on utilise actuellement. C'est très surprenant. Vous pouvez voir le lien de ces cartes Lexar dans la description et on les remercie d'avoir sponsorisé la vidéo. Ce qui est très agréable avec ce drone pour les débutants, c'est qu'on va avoir 6 niveaux de vitesse différents pour progresser petit à petit dans le FPV. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien fait. Le premier mode, c'est le mode normal sur lequel vous avez 3 vitesses. Vous avez slow, lent, milieu, mid et rapide. Et le mode normal, il active le capteur TOF qui est sur le dessous de l'appareil. Un capteur TOF, c'est un capteur qui permet de gérer la stabilisation au niveau de la hauteur. Alors, ce n'est pas le TOF qu'on va avoir comme dans un DJI par exemple, avec 2 caméras, 2 capteurs infrarouges, etc. Là, il y a juste une toute petite caméra. Donc, ça stabilise, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Pour les personnes qui n'ont jamais piloté un drone FPV, ça va vraiment permettre de soulager sur l'axe des gaz pour pouvoir se concentrer sur la direction et sur l'immersion avec le masque. Une fois que vous arrivez à maîtriser le mode normal, vous pouvez passer en mode sport. Et là, pareil, vous avez 3 vitesses, slow, médium et sport. Et là, par contre, vous allez avoir les gaz libres. Et donc, il va falloir apprendre à gérer gaz en plus de la direction, même si l'appareil est toujours stabilisé. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez passer au mode manuel, le mode M, autrement dit le mode acro. Pour ce mode-là, il est fortement recommandé de commencer à vous entraîner sur simulateur. Pour ça, vous avez juste à brancher un câble USB sur votre radiocommande et à brancher le reste sur votre ordinateur. À prendre un simulateur à 10 euros. Nous, on aime bien Uncrashed FPV, par exemple. On a fait le test juste ici. Et une fois que vous maîtriserez le mode acro sur simulateur, vous pourrez commencer avec ce petit drone-là. Comme sur les autres modes, en mode acro, vous avez 3 vitesses. Ça vous permettra de modifier vos rates de manière très facile, juste avec l'interrupteur. Si votre drone se retourne, vous pourrez également utiliser le mode Turtle en mettant l'interrupteur SD vers le haut lorsque vous serez désarmé. Ça permettra de retourner le drone sans que vous ayez aller le chercher. Avant de commencer le test en mode acro, on a fait un test d'autonomie. Sur ce test d'autonomie, les premières minutes, j'ai commencé à voler un petit peu pour tester le mode normal. Et puis après, je suis resté en mode stabilisé. Donc un cas d'usage où vraiment c'était à moitié une vraie utilisation en mode normal. Et après, un petit vol stabilisé tranquille. Et j'ai été vraiment surpris sur les premiers drones de Beta FPV qui arrivent à atteindre une autonomie pareille. L'autonomie annoncée de 8 minutes maximum, on a réussi à avoir 7 minutes 40. C'est vraiment excellent pour un tout petit drone comme ça. Et ça s'explique certainement par le fait que cette batterie de 1100 mAh fait plus du double que les autres appareils 1S de la gamme Beta FPV. Bref, une belle surprise sur l'autonomie. Bien, c'est bien joli tout ça, mais ça donne quoi en mode acro ? Alors vous pouvez voir autour de nous, on est dans une salle de réunion un peu grande et on s'est aménagé un petit parcours de race. Vous voyez, vous allez voir bientôt le compte rendu de Campus Droner, ça nous a donné envie de faire de la race. Et donc c'est parti, on décolle tout de suite. Bien, après s'être amusé avec le mode M et le mode S, qu'est-ce que ça donne avec le mode manuel, le mode acro ? Alors vous allez voir, vous avez différents paramètres. Moi, ce qui correspond le mieux, c'est le mode milieu, mid. Ça correspond à peu près au race que j'ai l'habitude d'utiliser. En vrai, on a déjà fait quelques vols avant, il s'est pris plein de patates. Il est super résistant, il n'a rien. C'est plutôt une très bonne surprise en termes de solidité pour l'instant. Et c'est parti pour notre super circuit de race en salle de réunion. Vous voyez, c'est plutôt précis. Ça permet quand même de s'entraîner un petit peu sur des choses un peu rigolotes. De prendre si on veut un peu de vitesse, de pouvoir freiner, de pouvoir rattraper. Oh, je me suis rapproché trop près du mur. C'est l'occasion de tester pour la première fois le mode turtle. Alors comment ça marche ? On met turtle, on va mettre des gaz dans une direction. Et voilà, c'est retourné. Ça pardonne bien quand même. C'est possible de faire des trucs un peu rigolos. C'est un bon exercice. Oh, tiens, je crois qu'il y a un message là. Qu'est-ce qui est marqué ? On ne voit vraiment rien avec l'analogique. On aura tenté. Je peux prendre un peu de vitesse tout en arrivant à bien contrôler mon drone. C'est plutôt agréable, même dans un espace assez confiné. Ça réagit bien. Je peux repartir dans l'autre sens, pas de souci. En même temps, restez précis sur ce que je veux faire. Quand j'arrive. Sinon, c'est plutôt pas mal. Le masque est petit, mais en vrai, on voit plutôt bien. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est au niveau de la mousse. Ils auraient pu être un peu plus généreux pour que ça appuie un peu moins sur les côtés, sur le nez. Ce n'est pas agréable, agréable à porter sur le long terme. Ça commence à être un peu désagréable au bout de 10 minutes. Mais bon, vu le prix, ça reste raisonnable. Et d'ailleurs, on remercie au passage, une fois de plus, eCarting Park, qui fait du karting électrique à Andrézio Boutéon, et qui nous a ouvert ses portes pour sa salle de réunion aujourd'hui. Pareillement, vous les verrez très bientôt à nouveau dans le prochain reportage qui sortira sur la chaîne. Allez, un dernier petit vol pour tester les limites. On va rigoler un peu. J'ai tenté le loop. Ça n'a pas marché. J'ai l'impression que j'ai fait un tour et demi, en fait. Ah, là, j'ai touché. Il est plus léger maintenant. Je crois qu'il a perdu un truc en route. C'est vrai que tenter un loop avec un plafond à cette hauteur, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Ce qui est incroyable, c'est que, regardez, on dirait vraiment qu'il est comme neuf. Puis tout à l'heure, on prend des pets. Il n'y a pas un pet sous le plastique. Vraiment, cette conception, cette frame-là, elle est très solide. Ça passe. Ouais, 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 avec un petit rebond, mais ça passe encore. Ça, on ne le mettra pas au montage. De toute façon, dès que j'arrête de parler, j'arrive à piloter. C'est toujours la même chose. Dès que je parle, et voilà. C'est toujours la même chose, c'est terrible. Il faudrait que je fasse des vidéos où je reste muet pendant que je suis en train de tester les drones. Ça m'inviterait de faire des bêtises. Oui, bon, il ne faut pas trop jouer avec non plus. Bon, j'insiste sur la solidité, mais là, en peu de temps, on s'est quand même pas mal amusé. On a pris pas mal de petits crashs. Et il reste vraiment très propre. Pour preuve, on va faire comme pour le test de l'Avatar 2. Voici une petite compilation sur une musique un peu joyeuse de tous les crashs qu'on a faits. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, on a pu voir qu'il s'en sortait très bien, ce petit drone. Maintenant, je voulais parler de la gamme de BetaFPV. Est-ce que c'est vraiment le meilleur drone à choisir, à la fois en fonction de votre budget et de votre besoin ? Pour ça, on a récupéré le tableau qui est disponible sur le site de BetaFPV. Donc, vous voyez que maintenant, vous avez 5 drones en kit. On a testé la plupart d'entre eux. Le premier, celui de gauche, le Cetus Lite FPV Kit. Je vous rappelle ce qu'on en avait pensé. N'achetez pas ce Lite, il est nul, on a pu le voir. Donc, vraiment, ne gaspillez pas votre argent là-dedans. Ensuite, vous avez le Cetus FPV Kit. Et lui, ce qu'on avait surtout apprécié, c'est son prix. Ce drone-là, il offre pas mal de performances, quand même pour un prix très raisonnable. Donc, si vous avez un budget très restreint et que vous voulez économiser pour la suite, c'est sur ce drone que vous devez aller. Dans le milieu de gamme, vous avez maintenant le Cetus Pro FPV Kit et l'Aquila 16 FPV Kit. Vous pouvez trouver aux alentours de 280 et 290 euros. Honnêtement, vu les dernières mises à jour qu'il y a par rapport à la radiocommande et surtout l'autonomie qui est énorme, je vous conseillerais plutôt maintenant de partir sur l'Aquila 16. Mais, et il y a un mais, si vous voulez vraiment vous faire plaisir avec un petit kit comme ça, et que vous n'êtes pas à 50 euros près, il y a le haut de gamme dans les kits. Le Cetus X FPV Kit, qui lui est à 338 euros. Donc, pas tant de plus que ça. Et lui, il a beaucoup d'autres avantages. Déjà, il est en 2S, donc il a beaucoup plus de patates. Il a une meilleure radio. En bref, il sera beaucoup plus versatile. Vous pourrez à la fois l'utiliser en intérieur et en extérieur sans trop vous poser de questions. Donc, si vous visez la performance, je vous conseille plutôt le kit Cetus X si vous n'avez pas de problème de budget. Si vous avez un budget plus serré et que vous voulez commencer sans trop mettre dans un kit complet, le Cetus FPV Kit fera très bien l'affaire pour vos initiés. Ne dépensez pas plus que nécessaire. Et si vous voulez un intermédiaire et que l'autonomie est la chose la plus importante pour vous, en plus du design qui est vraiment sympa sur cet appareil, l'Aquila 16 saura répondre à vos attentes. Dans tous les cas, Beta FPV s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Je trouve qu'ils ont corrigé les petits défauts qu'ils avaient sur l'appareil. Et sur cette gamme-là, vous pouvez y aller les eaux fermées. C'est une gamme de drones que je recommande souvent aux personnes qui veulent s'initier sans trop se prendre la tête tout de suite dans les configurations, etc. Alors attention, pas souvent je dis, commencez d'abord par le simulateur. Mais c'est surtout pour les impatients qui veulent tout de suite voler. Enfin voilà, au moins il y a un kit qui n'est pas trop cher, que ce soit dans toute la gamme de Beta FPV en fonction des budgets de chacun, pour pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, malgré que je commence à perdre ma voix. Et d'ici la prochaine, je vous souhaite de mon vol. Salut ! Sous-titrage ST' 501